Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce plateau un peu exceptionnel. On reçoit trois auteurs de talent, Roger et Laurie, Paul Clive et Jacques Expert. Pourquoi ces trois auteurs ? Cette année, l'éditeur Sonatine fête ses dix ans et on a voulu marquer le coup et parler avec trois auteurs phares de cet éditeur. Sonatine, c'est qui ? C'est la fille du train, par exemple, c'est le livre sans nom. Et puis c'est surtout trois maîtres du thriller et du roman noir que vous avez là, que vous avez la chance d'avoir sur ce plateau. Je vous les présente en quelques mots, rapidement. Roger est anglais, mais il est presque français tant qu'il passe du temps en France. Dix romans traduits en français pour les dix ans de Sonatine, donc ça tombe bien. Le premier en 2008 avec Seul le silence qui a marqué immédiatement les esprits. Et puis le nouveau, le dernier, qui est sorti tout récemment, Les fantômes de Manhattan. On va en parler plus tard. Paul Clive est né à Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'est le théâtre de la plupart de ses histoires. Il a sorti son premier roman chez Sonatine avec un employé modèle en 2010, suivi de sa suite, Imprisonné modèle. Je ne vais pas tous les citer, mais on a aussi le dernier. Le formidable ne fait confiance à personne. Et puis Jacques Exper, le français de la bande, journaliste, grand reporter, même si je crois que tu te consacres principalement à l'écriture maintenant. On peut citer plusieurs romans. Chez Anne Carrière au début, La femme du monstre en 2007. Et puis chez Sonatine depuis 2011 avec un premier roman qui s'appelait Adieu. C'est un peu un pied de nez pour démarrer avec un éditeur. Et puis Sauvez-moi qui vient tout juste de sortir. Voilà pour les présentations. Donc avant de parler de vos livres, juste deux, trois mots de votre part. Roger, donc ça fait dix ans pour toi également. C'est un peu ton anniversaire aussi en même temps que Sonatine. Je dois ma carrière et ma vie à Sonatine et au public français. J'ai la chance d'être traduit en 26 langues, mais je vends plus de livres en France et en français donc, que dans toutes les autres langues mises ensemble, y compris l'anglais et y compris en comptant les livres vendus aux Etats-Unis. Ce qui veut donc dire que Sonatine est la meilleure maison d'édition au monde, et que les Français sont le peuple le plus cultivé, le plus sophistiqué, le plus charmant et le plus attirant du monde entier. Alors deux choses, premièrement, bravo pour le t-shirt. Et je suis tout à fait d'accord avec Roger, la France est vraiment tout en haut, juste derrière la Nouvelle-Zélande. Et je voudrais vous rappeler que les Néo-Zélandais ont battu la France au rugby. Par quelques points. Je viens de te dire, ne dis pas ce genre de trucs. Oui, mais plus sérieusement, comme le disait Roger, pour moi aussi, c'est en France que je vends le plus et sans le travail de Sonatine, je ne sais pas où je serais. Je serais au fond d'un trou, sans doute en train de boire. Et de toutes les maisons d'édition avec lesquelles je travaille, c'est vraiment avec Sonatine que j'ai l'impression d'être dans une famille. C'est quelque chose qu'on dit régulièrement. Et si nous pouvons tous dire « Go All Blacks ». Si seulement on pouvait dire « Go All Blacks ». Référence au rugby. Jacques, en tant que représentant français, il faut défendre la... Je vais dire deux choses. D'abord, c'est effectivement en France, moi aussi, où je vends le plus. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont peut-être forts en rugby. En revanche, en football, ils sont pas forts, puisqu'ils sont même pas à la Coupe du Monde de foot en ce moment. Cela dit, pour parler de Sonatine, j'ai coutume de dire, quand on me demande, c'est un peu la romanée conti, pour ceux qui connaissent le vin, de la littérature. Pourquoi ? Parce que c'est un petit cépage d'une vingtaine de pieds à peu près par an. Et bon, après, j'ai la chance d'être l'auteur français, le pied français de cette maison d'édition. Et c'est ce qui me plaît, pour avoir travaillé dans des maisons plus grandes ou comme ça, c'est le côté, je pense que ce qui leur plaît aussi, c'est le côté humain, direct qu'on peut avoir. C'est une toute petite maison. Il y a cinq employés dans cette maison, qui est extrêmement exigeante sur ces livres. Et dans mon cas précis, par exemple, quand je rends mon manuscrit, j'ai trois mois de... Pendant trois mois, une éditeur me fouette en me disant, là, ça va pas, là, tu devrais rajouter, etc. Puisque je suis le seul français, je suis le seul sur lequel ils peuvent s'acharder. Et comme je suis un peu sadomaso, j'aime bien. Voilà. C'est comme avoir une deuxième femme. Oui, mais c'est tellement meilleur. Allez, on va parler des livres. Allez, Jacques, on va commencer par toi. Sauvez-moi qui vient de sortir. Donc, si je dis que tu fais du thriller journalistique, est-ce que c'est une définition qui te convient ? Thriller journalistique. Si on devait résumer en deux mots. Oui, c'est tout sauf évident. Oui, parce que je crois... Enfin, là, je suis rattrapé par ma propre nature. Moi, je suis... Quand j'étais petit, ma mère me disait que... Ma mère me dit, quand tu étais petit, tu voulais être journaliste. J'ai toujours voulu être journaliste. Et ce que j'aime dans ce métier-là, c'est qu'on a la chance de pouvoir passer de l'autre côté du... Pas du miroir, mais de l'autre côté du comptoir. Si on voit comment la cuisine est faite. Et quelque part, c'est vrai que moi, c'est cette culture-là qui m'habite depuis... Je suis journaliste depuis l'âge de 17 ans. A 17 ans, je suis parti en Afrique et je tournais un film en Afrique, sur le pays d'Ogon, qui est une région au Mali, que je voulais faire. Enfin, bref, peu importe. Donc j'ai toujours... Après, je suis parti au Cure d'Issan à 18 ans. Donc j'ai toujours vécu dans cette culture-là. Et je pense que c'est plus fort que moi. Mais effectivement, cette façon d'écrire, et même ma façon d'écrire, est très journalistique. Je fais des phases brèves, etc. Et oui, je pense que ça... Et comme en plus j'ai couvert beaucoup de faits divers dans ma carrière de journaliste quand j'étais à France Inter, c'est vrai que je connais bien ce milieu-là. Je connais bien le milieu judiciaire, le milieu policier. Et c'est là-dessus, c'est là-donc que j'ancre les histoires de mes romans. Donc dans cette nouvelle histoire qui commande dans les années 90, principalement dans les années 90, on rencontre des personnages de flics assez différents de ceux qu'on rencontre souvent dans les polars dits traditionnels. Oui, c'est-à-dire... Bon, l'histoire se passe en 1990 avec deux points d'ancrage. Un en 1960 où démarre l'histoire et un en 2018 où elle se termine. Et entre les deux, il y a deux personnes qui sont condamnées à la prison à perpétuité, qui est transformée pour l'un en une peine à 30 ans et l'autre en 28 ans puisqu'il sort en 2018. Donc ça, c'est la trame de mon roman. Après, j'ai... Pour avoir fréquenté longtemps le 36, etc., je pense avoir assez bien retranscrit l'ambiance qu'il peut y avoir, et notamment sur les surnoms, sur la façon dont il y a les relations entre les uns et les autres, à la fois de l'amitié qu'il y a dans les brigades, le respect qu'on a pour ses patrons. C'est tout ça que je décris. Après, il y a une trame qui est assez... On ne peut pas tout dire non plus. On ne peut pas tout dire. Mais c'est vrai que je montre aussi quelques travers de la police. Et juste pour un petit... Pas secret, mais en tout cas, comment je travaille aussi, c'est que tous mes livres, je les fais relire avant même de les donner à mon éditeur à l'ancien patron de l'APJ, un garçon qui s'appelle Christian Flèche, qui a longtemps dirigé le 36. Donc, il corrige à la virgule près. Donc, il n'y a pas d'erreur, en plus. Donc, au niveau de la procédure, à la fois policière et judiciaire, tout est carré. C'est en tout cas ce à quoi je m'applique dans un roman qui, tu l'as vu, était quand même assez dense, assez compliqué. Enfin, compliqué. Il y a une histoire, mais l'histoire est dense. Il n'y a pas d'erreur, grâce à mon ami. Mais parce que j'ai du bon contact avec la police, j'ai fréquenté quand même pas mal suffisamment longtemps pour savoir précisément comment ça marche et les personnages qu'il y a là. Et juste pour terminer, parce que je ne veux pas... Ce qui me plaît dans la police, c'est que plus que dans la gendarmerie, c'est l'aspect corps qu'il peut y avoir. La gendarmerie, il y a un côté militaire. Dans la police, il y a un côté plus humain, je dirais. La gendarmerie, elle est carrée, manque un peu de fantaisie. Dans la police, il y a une vraie fantaisie des individus. Il y a des personnages, on rencontre des personnages assez incroyables. Et c'est ça aussi que j'ai mis dans mes romans. Merci. Paul, à toi. Cet homme est fou, il faut le savoir. Tous ses romans sont dingues, mais celui-là, autant que les autres, peut-être encore plus. C'est l'histoire, le personnage est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un thème extrêmement délicat. Et tu en as fait une intrigue incroyablement complexe. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le livre s'entraîne avec l'Alzheimer, ce qui est un sujet vraiment tricé quand tu as un narrateur très non-reliable. Mais l'alzheimer, c'est qu'il peut aussi... C'est très noir et c'est très heart-breaking, mais il y a aussi beaucoup de comédie. Alors, effectivement, dans ce roman, je traite du sujet d'Alzheimer. Donc c'est un sujet qui est difficile à aborder. C'est particulièrement compliqué d'avoir à gérer un narrateur auquel on ne peut pas se fier. Et alors il y a des aspects très très sombres, très tristes, mais il y a aussi de la comédie. Parce que ton humour noir est extrêmement présent, encore plus que les autres romans, je trouve. Quand je dis qu'il y a de l'humour dans cette maladie, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous entendu une histoire drôle de quelqu'un qui a fait quelque chose d'un peu absurde. et effectivement, c'est affreux, c'est triste, mais on peut en rire aussi. J'essaie toujours de mettre de l'humour dans mes romans, parce qu'autrement, ce serait trop sombre, trop lourd, on n'en viendrait pas à bout. Et ce livre en particulier se prête vraiment bien à l'humour, plus que dans d'autres romans, effectivement. Merci. Roger. Je peux te dire un petit mot ? Bien sûr. J'ai lu le livre de Paul, qui est exceptionnel, vraiment. Je suis désolé d'être, même si on est meilleur en football que vous, en littérature, la tailleté est super bonne. Parce que ce qui est vraiment fort, c'est comment il traite la maladie d'Alzheimer. Son héros est donc atteint de la maladie d'Alzheimer. Et la façon, effectivement, pleine d'humour, mais comment son héros, sachant qu'il est lui-même victime de cette maladie d'Alzheimer, a le sentiment lui-même de se tromper dans les certitudes qu'il a. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et il y a un final dans son roman qui est à tomber. Et je crois que les bons romans, les bons polars, il n'y a pas tellement de secret dans les polars. Il faut faire un bon début, mais un polar est réussi quand la fin est réussie. Et dans le sien, la fin est exceptionnelle. Qu'est-ce que tu as mis ennobles ? Oui, mais ça, je ne sais pas. Ce que je ne sais pas, c'est que ce qui est déjà prévu, c'est un crime writer qui est hit avec early-onset Alzheimer's, et comme il commence à perdre ses souvenirs, il commence à croire que ce qu'il a basé ses livres sur, ce qu'il a fait en fait en vrai. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'histoire, en un mot, c'est mon personnage principal est romancier, il écrit des polars, et donc il est frappé d'Alzheimer relativement tôt dans sa vie. Et au fur et à mesure, alors qu'il perd ses souvenirs, il se rend compte que les histoires, il se demande si les histoires qu'il a racontées ne sont pas en réalité des choses qu'il a vraiment faites. Et donc, au cours du roman, il va essayer de comprendre ce qu'il a fait et d'essayer de trouver un pardon. Roger, parlons des fantômes de Manhattan. C'est un roman un peu particulier pour toi ? Pourquoi ? Parce que déjà, le personnage principal, Jean-Permafiche, est une femme, et puis aussi, il est particulier parce que c'est en fait ton deuxième roman qui date d'il y a une quinzaine d'années. Ça te fait un peu rajeunir. Je ne me souviens plus, c'était il y a 15 ans. Je me suis relu il y a deux semaines. Parce que je l'avais écrit il y a 15 ans et je n'y avais plus touché depuis ce moment-là. Et en fait, ça a été une redécouverte de la personne que j'étais à l'époque. On me demande souvent, est-ce que si tu devais l'écrire aujourd'hui, tu l'écrirais différemment ? Et je réponds, non, mais je ne pense pas que je serais capable de l'écrire aujourd'hui. Ce que je lisais quand j'étais petit et adolescent, c'était des histoires où j'avais vraiment l'impression que l'histoire m'appartenait et que ça parlait de moi. Et en tant qu'écrivain, j'essaye d'écrire des personnages qui pourraient être aussi réels que des vraies personnes. Et quand vous finissez un livre, ce que je veux que vous ressentiez, c'est que vous quittez des amis que vous avez appris à aimer et des personnages que vous avez appris à détester. C'est encore plus fort dans ce livre, je trouve, ce que tu dis là. Ça ne m'intéresse pas de savoir si vous vous souvenez de mon nom, de l'intrigue ou du nom des personnages. Mais j'espère que si vous lèvez un livre comme Fantôme de Manhattan ou Seul le silence ou Vendetta et puis vous voyez le livre six mois plus tard, peut-être lu par quelqu'un d'autre, vous vous souvenez de comment le livre vous a fait sentir et de l'attention émotionnelle que vous avez eu à les personnages. Mais j'espère que si vous avez lu Les fantômes de Manhattan ou Vendetta ou Seul le silence, si six mois plus tard vous voyez quelqu'un d'autre lire ce même roman, ce que j'espère, c'est que vous vous souviendrez de ce que vous avez ressenti au moment où vous avez lu le livre et que vous vous souveniez de combien vous vous êtes attaché au personnage. Et si j'ai choisi une femme comme personnage principal, c'est parce que en tant qu'écrivain, c'était sans doute la chose la plus difficile et la plus dangereuse que je voulais tenter de faire. Malgré le succès de Seul le silence, Les fantômes de Manhattan est le bouquin pour lequel je reçois le plus de courriers, le plus de mails et qui viennent tous de femmes. Et non, ces courriers ne viennent pas tous de la même femme. La plupart de la tienne, en tout cas. Et le reste de ta mère. J'ai ni l'une ni l'autre. Merci beaucoup. On arrive déjà au bout. Ça passe trop vite. Merci Roger et Laurie. Merci Paul Clive. Merci Jacques Expert. Bon anniversaire à Sonatine et merci à vous. Je vous invite à aller les rencontrer et parler en direct de leur formidable roman. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements